Black and Blue, le noir et le bleu, avec Georges Pagzinski, ça donne parfois du vert et ça vaut souvent de l'or. Bienvenue à tous. Mice Davis qui, dans son autobiographie, ne tarie pas d'éloge sur le jeu de Philly Joe Jones et surtout sur le génie de Tony Williams, dont on a l'impression très nette, et ce n'est pas le cas lorsqu'il parle de John Coltrane ou de Bill Evans par exemple, qu'il le situe plus haut que le sien propre. Mice Davis ne dit pas grand chose du batteur qui, dans ses ensembles, entre 1958 et 1963, succéda au premier et précéda le second. Wilbur James Cobb, dit Jimmy Cobb, né à Washington en 1929. Au vrai, le trompettiste limite son éloge à ce qui, à première vue, pourrait apparaître comme un simple commentaire de surcroît assez distant. Je le cite « Jimmy était un bon batteur qui apportait quelque chose de personnel au son du groupe. Comme je jouais avec la section rythmique à partir de ce qu'elle proposait, je savais que Paul Chambers, Bill Evans et Jimmy allaient réagir les uns aux autres, se relancer. Philly allait me manquer, mais je savais aussi que j'allais aimer Jimmy. » En réalité, la dernière phrase marque avec précision la place de Cobb dans la hiérarchie des batteurs post-bop et elle le fait avec une parfaite équité. Il n'est pas à l'égal de Philly Joe Jones, mais il est digne de l'estime et de l'affection de Mice Davis, lequel ne les accordait pas facilement à ses percussionnistes pour l'excellente raison qu'il attendait d'eux plus que de n'importe quel autre de ses partenaires. Car s'il jouait avec les saxophonistes, les pianistes, les guitaristes, les contrebassistes, il jouait, lui, peut-être davantage qu'aucun improvisateur de cette stature par ses batteurs, faisant d'eux, pour prendre une métaphore simple et claire, le moteur de sa mécanique créatrice ou, à tout le moins, le carburant nécessaire au fonctionnement de ce moteur. Pour le reste, c'est mine de rien le portrait du batteur idéal qu'il trace en donnant l'impression de n'accorder à Jimmy Cobb qu'une pincée de compliments et d'une main presque distraite. Apporter quelque chose de personnel au son d'un orchestre, ce qu'il faut distinguer d'apporter à un orchestre son, son personnel, c'est un talent des plus rares et qui, soit dit en passant, l'est devenu de plus en plus à mesure qu'on s'éloignait de l'âge classique. Comme si la leçon de Joe Jones devenait de plus en plus difficile à retenir et surtout à mettre en pratique. C'est aussi une aptitude précieuse qui a fait que les musiciens, à défaut du public parfois, ont accordé un tel prix à la manière d'artistes comme Dave Tuff, Denzel Best, Tiny Can, Mel Lewis, Connickay. Le seul membre de cette élite dont les mérites aient été pleinement reconnus fut jusqu'ici Kenny Clark, sans doute en raison du rôle révolutionnaire qu'il joua et qui est une contribution sans rapport direct avec celle dont il s'agit maintenant. Toute une partie, la plus importante peut-être, du travail de Jimmy est souterraine, mais c'est aussi pourquoi il assure comme peu de ses confrères les fondations des œuvres dans lesquelles il s'implique. Que nous déclare encore Miles ? Que son nouvel interlocuteur présentait la capacité de réagir à ce que faisaient ses camarades au sein de la section rythmique et par conséquent de les faire réagir à ses propres suggestions. Cela, me direz-vous, paraît être le strict minimum. Certes et pourtant, la conduite harmonieuse de tels échanges au sein d'un morceau, d'une pièce à l'autre, d'un même disque, d'une séance d'enregistrement à la suivante, demeure un idéal et qui n'est atteint qu'exceptionnellement. Au point que les sections rythmiques citées en exemple de ce point de vue se comptent, alors même qu'on capte des interprétations de jazz depuis 1917, se comptent sur les doigts de la main. Il y a celle du big band historique de Count Bessie avec Freddie Green, Walter Page et Joe Jones. Il y a le moderne Jazz Quartet. Il y a chez Miles, justement, le trio Red Garland, Chambers, Phil et Joe. Puis le trio Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams. Et il y a, je pense, le trio d'Ahmad Jamal avec Israel Crosby et Vernal Fournier. Eh bien, si ces fondations incarnent ce qui se rapproche le plus de la perfection à la matière, on peut dire et démontrer sans peine que l'association du tandem Cobb-Chambers, soit avec Bill Evans chez Miles, soit avec Winton auprès du même leader et en bien d'autres circonstances, se rapproche plus que quiconque du peloton de tête. Jimmy n'est pas devenu un modèle indépassable, mais il reste exemplaire pour au moins 99,99% de ses confrères. Sans la subtile interaction dont il était question tout à l'heure, la pulsation est en grand danger et elle l'est dans ses deux dimensions, contradictoires et pourtant solidaires, la continuité, qui assure à la fois la régularité et la mobilité du tempo, et la variété, laquelle peut être extraordinairement subtile, voire insaisissable par le biais de la notation musicale, chez Koniquet ou dans le jeu de cymbales de Kenny Clark, par exemple, mais sans laquelle le discours cesse d'être un récit, cesse de raconter une histoire, et de ce fait risque fort d'épuiser l'intérêt de l'auditoire, et pire, l'énergie du soliste. Tenir un tempo sur une cymbale pour un batteur, c'est tenir une rythmique, un orchestre, un auditoire en haleine. C'est assurer aussi l'ultime suture entre tous les éléments qui contribuent à l'homogénéité d'une œuvre de jazz, tout en soulignant l'hétérogénéité de chacun d'eux. Bref, c'est la clé de voûte du swing. Wilbur James Cobb aura été d'abord un swingman redoutable, ce qui signifie qu'il fallait être grand pour se mesurer à lui, mais aussi que si grand fussiez-vous, il était lui de taille à vous donner davantage d'envergure. Sous-titrage ST' 501 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 1,9 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 un coup sur la grosse caisse, sur le quatrième temps de la dernière mesure du thème, il s'en est bourré dans tous les disques, il y en a plusieurs. Oui, mais là, c'est vrai, mais là, il se trouve que... C'est exceptionnel. Et ce temps, ce coup, j'avais relevé là, ce coup est placé sur le premier temps du premier chorus sur Ré mineur 7, Dorian, et là, un de mes étudiants m'a dit vous avez remarqué le coup d'Elvin Jones dans Speak Noël, et je lui dis le nom d'une pipe, alors que je connais le 10 par cœur, Alain, il y a l'équivalent de Wayne Shorter, il y a l'équivalent d'Elvin Jones à la fin de l'exposé du thème, mais alors là, ça va encore plus loin que Jimmy, parce que lui, Elvin, il place sur le premier temps, et après, il place en l'air du 4, et en l'air du 4, donc, 3 mesures qui se succèdent, c'est-à-dire qu'il fait un écho à ça, ce que Jimmy ne fait pas. Mais Jimmy n'a jamais réussi le coup de maître qu'il vient de donner, que nous, si vous voulez bien, nous allons donc réécouter. Mais en fait, ce n'est pas un coup, c'est un début de séquence, c'est-à-dire qu'il vit ce coup-là. Oui, c'est ça. Il a une vie intime, très riche. C'est-à-dire qu'il y a une plénitude extraordinaire, vous le savez, mais alors ce qui est magnifique, c'est non seulement le coup lui-même en tant que tel, qui est magistralement placé, mais ce qui se passe après, vous voyez. Moi, c'est ce qui m'attire beaucoup, c'est la chose après. C'est-à-dire que c'est ce qui, d'une façon complètement anodine, surgit, vous savez, comme les eaux profondes, et ça monte, et puis là, tout à coup, il y a une chose qui apparaît. Alors, nous commençons, donc, le même morceau, à une dix-neuf, et on va chanter rapidement, c'est pour ce coup de maître, ce coup de cymbale. Le contrôle de l'âge, longueur de son. Oui, vous avez raison de le signer, j'aurais dû le dire. Le contrôle de la durée, ça, c'est extraordinaire. C'est que c'est non seulement le coup que l'on donne, mais c'est toutes les répercussions, toutes les ondes que l'on maîtrise, enlèvées sans faire. Voilà, ça, c'est extraordinaire. Et là, il ne faut pas intervenir. Et puis, il faut commencer par en dessous, avec ce poids du corps qui est là, et en même temps, l'extraordinaire légèreté. C'est tout le paradoxe de la musique, ça. Le poids du corps, et en même temps, la légèreté de la musique que l'on entend. Ça, c'est extraordinaire, et c'est unique. Et ce coup-là est unique dans l'histoire. Alors, il y a une chose, il faut quand même bien dire que... Oui, parce qu'il y a une très grande densité dans ce coup, et pas beaucoup de frappes. Non, non, c'est... En fait, c'est comme l'art, vous me direz, une tarte à la crème, mais c'est très simple et très compliqué à la fois. Parce que, pour réaliser une chose de ce genre, il faut avoir une très grande maturité. Et cette maturité est le résultat d'une expérience infinie, et surtout d'une façon de s'abstraire de l'instrument, d'être en présence de l'instrument, mais en même temps accepter qu'il vive de lui-même. Et ça, c'est une drôle de chose, vous savez. Et il faut d'abord avoir une confiance absolue en partenaire avec lesquels on est. Oui, il y a aussi ça. Parce que c'est pas tout seul qu'on fait cette musique. Vous comprenez. Le paradoxe étant que pour tirer un coup comme ça d'une cymbale, il faut à la fois très bien connaître la cymbale sur laquelle on joue, et en même temps avoir l'aptitude de pouvoir le tirer de n'importe quel cymbale en présence de laquelle on se trouve. Bien entendu, bien entendu. Ce qui est un paradoxe. C'est le grand miracle. Et bien entendu, comme vous le remarquez, Jimmy Combe ne fait rien après. Et c'est là où il n'intervient pas la caisse claire. Il n'y a pas de choses pour embellir. Oui, ça je voulais vous dire. Ça m'a quand même fait terriblement penser tout ça au Man I Love du même Miles en 54. Le 24 décembre, 54, avec Monk, avec Mille Jackson, Persis et Kenny Clark. Et Kenny, oui. Parce que cette façon de donner le tempo, en particulier au début du solo de Miles, il y a des passages, je ne les ai pas comptés, mais il y a peut-être, il y a en tout cas deux mesures, peut-être trois, peut-être quatre, pendant lesquelles on n'entend aucune syncope, ni de caisse claire, ni de grosse caisse. Mais ça, c'est ce que faisait Kenny Clark dans Man I Love. Il faut oser faire ça, vous comprenez ? Parce que le réflexe, c'est quoi ? Vous faites quelque chose, vous voulez absolument l'alimenter, vous savez, naturellement, on a envie d'ajouter, ce qui est une très grande erreur. Parce qu'à force de trop dire, on espère convaincre, et on n'arrive pas à convaincre qui que ce soit, en parlant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, en fait, il a l'intelligence de ne pas intervenir après. Et ça, ça suppose qu'en fait, en donnant ce coup, et ce qui se passe après, c'est que ses partenaires font quelque chose derrière, qui fait que ce coup de sommeil va ressorgir encore plus extraordinaire. Et c'est pas en dessous, et Paul Chambers, de ce côté-là, notre ami que nous avons accueilli à ce micro, Jean-François Génie Clark, dont je n'arrive pas à me défaire du décès, parce que c'est un homme qui était extraordinaire, il me disait à propos de Paul Chambers, il me disait, tu sais, c'est pas... C'est Paul, je vais essayer de retrouver ses propos qui sont très, très parlants, mais très étonnants. Je me suis dit, tiens, il pense ça. Il disait, voilà, ce n'est pas la ligne de basse en elle-même qui est admirable, c'est son tempo. Et il disait, ce n'est pas la forme, c'est le fond. Il pouvait jouer, et alors c'est là, c'est intéressant, il pouvait jouer une demi-heure, sans placer une note à côté, c'était une présence inouïe, et il pouvait être extrêmement lyrique. C'est quelque chose qui est impalpable, ineffable, qui est inexpliqué, qu'on ne peut pas, parce que Jimmy Cobb, pour revenir à ce coup-là, il y a eu plein de versions de ce rap, il n'a jamais réussi un coup pareil. Après, il a refait plusieurs fois des choses, mais jamais cette espèce de grande magie, de grand mystère qui apparaît. En fait, c'est le grand mystère de la musique, là. Je crois qu'on pourrait arrêter l'émission là-dessus. J'entends le public réclame de la musique. Allons-y, Alain. Alors, je vous propose un Jimmy Cobb tout à fait étonnant, qui a été l'objet hors micro d'une discussion entre nous. Nous allons écouter. Donc, maintenant, nous sommes à Newport, le 3 et 6 juillet 1958, avec le même personnel. Et le morceau, c'est « To base it », tout simplement. Nous allons l'écouter. Et le morceau, c'est « To base it ». Et le morceau, c'est argentinize. Auvergne 2018. Et le morceau, c'est toujours que… et le morceau d'une station. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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